Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo. Vous avez peut-être déjà entendu parler du harcèlement à l'école, et vous ne savez pas exactement ce que c'est. Eh bien c'est grave quand même, mais on va parler de ça aujourd'hui, et vous y connaîtrez un peu plus après. Harceler, harceleur. À l'école, on fait l'apprentissage de la vie en société, c'est-à-dire la vie avec les autres. Parmi tous les enfants qui nous entourent, certains nous plaisent beaucoup, filles ou garçons, on se sent bien avec eux et ils deviennent nos meilleurs amis. On dit que c'est notre bande. Dans la cour de récréation, on se réunit par petits groupes. Mais si on regarde autour de soi, on voit qu'il y a des enfants qui aimeraient se rapprocher et faire partie de la bande. Et ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une bande qu'il faut rejeter ceux qui n'en sont pas. Parfois, on se fâche. Il y a des bagarres. Ou alors, l'un d'entre nous se retrouve tout seul. Ça le rend malheureux. On ne sait pas pourquoi on n'a pas envie d'être son ami. Il est trop différent, trop timide, ou trop maladroit. On ne sait pas comment ça commence, le harcèlement. On se monte la tête les uns les autres contre quelqu'un. On lui fait des farces de moins en moins gentilles. On lui dit des choses méchantes. On cache ses affaires. Il arrive même qu'on le bouscule. Ça devient vite grave. Et ça peut arriver à tout le monde d'être harcelé ou de devenir harceleur. Quand on est harcelé, on a le cœur gros. On se sent coupable. On a honte, sans comprendre pourquoi. Quelquefois, on a mal au ventre. On n'a plus envie d'aller à l'école. Et parfois, on tombe malade. C'est pourquoi il faut tout de suite oser en parler à la maîtresse, aux parents, aux médecins, à un psychologue ou à un adulte de confiance. Même si c'est difficile, on doit demander de l'aide. Quand on est harceleur, on ne le vit pas bien non plus. On sent que ce qu'on fait est très mal. On a honte aussi, même si on se le cache à soi-même. On sait que les grandes personnes ne sont pas du tout d'accord et que c'est très grave. On doit aussi demander de l'aide. Souvent, c'est la jalousie qui déclenche tout. Les harcelés aussi doivent réfléchir à ce qu'il s'est passé. Comment et pourquoi ça a commencé ? Eux-mêmes n'ont-ils pas été un peu responsables ? Parfois, il suffit de réunir tout le monde et d'organiser une grande parlotte avec les enfants et les parents. On s'explique. Des deux côtés, on s'aperçoit qu'il y a mal entendu, qu'on s'est trompé, qu'on a été injuste. Et il arrive même que l'on comprenne pourquoi on a voulu faire du mal à l'autre. Quand les méchancetés ne s'arrêtent pas, cela devient très grave. Les parents de tous les enfants vont à l'école rencontrer le directeur ou la directrice. Si on a harcelé quelqu'un, on est sévèrement grondé et puni, ou même exclu de la classe ou de l'école. Le harcelé doit se réparer et souvent se faire aider. Quand on a réussi à faire la paix et à changer nos comportements, on se sent léger. On se respecte mieux les uns les autres. C'est si agréable d'être bien ensemble. Ce qui est drôle, c'est quand celle ou celui qu'on a harcelé devient un ami. Les histoires de harcèlement nous apprennent beaucoup sur l'envie de faire du mal et l'agressivité qui sont cachées dans le cœur de tous les humains, même ceux qui sont gentils. Savoir le reconnaître en nous, ça fait grandir. Voilà les enfants. Mais si un jour vous êtes harcelé, n'oubliez pas, il faut en parler à papa, à maman, au professeur ou à tout autre adulte de votre choix. À demain les enfants ! Merci d'avoir regardé !